Musique Être à l'avant-garde, c'est montrer que rien n'est impossible, que le rêve peut devenir réalité, c'est une question de volonté. C'est ce que nous avons voulu montrer avec notre feuille sur la remigration. Il ne s'agit pas d'une série de provocations qui seraient impossibles à réaliser. Pour nous, c'est réalisable. La remigration, ce n'est pas un concept, c'est une nécessité aujourd'hui. Il est usoire de penser que la remigration se fera par un simple appel à la raison. Des mesures s'imposent. J'aimerais en citer quelques-unes. Tout d'abord, abrogation du droit du sol. Pensez-le-fouche ! Pensez-le-fouche ! Ils sont revenus ! Ils vont partir ! Autre point important, c'est une prise en systématique pour tous les patrons qui embauchent des émirats et grandestins. Ils doivent payer ! Et puis, autre mesure importante, mettre fin à la propagande d'État en faveur de l'immigration et du métissage. Aujourd'hui, cette propagande faite avec la revue française favorise de grands placements. Nous sommes, nous sommes les identitaires ! Nous sommes, nous sommes les identitaires ! Nous voulons aussi un haut commissariat en migration, un fondé de retour, associé à une campagne, incitant les émirats clandestins à rentrer chez eux. Oui, nous sommes prêts à payer, mais poux qui restent chez eux. Et le contrat sera clair avec les buts d'origine. Vous paieront, mais gardez vos masques de graphique chez vous ! Retour en pays ! Retour en pays ! Retour, retour, retour en pays ! Qui ne sortent pas, qui n'y est prêts ! Prêts ! Qui ne sortent pas, qui n'y est prêts ! Prêts ! Interdit de prêcher à des imams étrangers ! Union ! Union ! Contre l'immigration ! Union ! Union ! Contre l'immigration ! La France n'est pas en vente d'apprendre. Les Suisses ont montré la voie. Il suffit d'avoir derrière soi la volonté populaire, d'occuper le terrain politique et d'inverser leur apport de force idéologique. L'invasion ici, croyante, l'enduit, de systèmes ne peuvent plus mentir. Pour s'apercevoir que le visage de la France n'est en train de changer, L'expérience quotidienne suffit. Et l'expérience montre qu'aujourd'hui, la France est brûlante. Nous voulons donner la parole aux Français. Nous voulons, comme en Suisse, avoir un référendum. Nous voulons faire une France pour les Français. Comme nos ancêtres, nous refusons de disparaître. Nous ne voulons pas mourir à genoux, nous sommes debout. Et nous battrons pour rester maîtres chez nous. Merci.